... Bienvenue à tous dans ces informations et merci de votre attention. 200 000 personnes ont tout perdu à Haïti. L'île a été traversée et dévastée par l'ouragan Anna. Seconde tempête dans la région cette année après Gustave. 136 victimes, des dizaines de milliers de rescapés coupés de tous en vivres ni hauts. Un bilan très lourd et déjà une nouvelle menace. Le troisième ouragan de la saison, Haïk, se forme au large. Des images commentées par Isabelle Heusen. Vivre sur son toit, c'est le lot de nombreux habitants des Gonaïves. La faute à Anna. L'ouragan qui a succédé à Gustave et qui a frappé encore plus fort que lui. 136 personnes ont perdu la vie ces derniers jours. Avec Gustave, la semaine dernière, ils étaient 77. Haïti paie donc un lourd tribut. La situation est catastrophique ici. A cause des inondations, il y a environ 200 000 sinistrés. Ça fait trois jours qu'ils n'ont rien à manger. Et ça ne risque pas de s'arranger car déjà, un autre ouragan se profile à l'horizon. Il s'appelle Haïk et pourrait atteindre la catégorie 3 sur une échelle qui n'en compte que 5. Dans deux jours, il pourrait toucher Haïti, déjà complètement dévasté dans certaines régions. Tout a été emporté par l'eau, nous avons tout perdu, tout est foutu, tout ce que les gens possédaient est sous la bouche. Pour expliquer l'ampleur des dégâts, beaucoup pointent du doigt la déforestation. Elle a rend Haïti particulièrement fragile aux inondations et aux glissements de terrain. La population n'avait pas besoin de cela. 70% des citoyens y vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Et ce soir, la trajectoire de Haïk semble s'être modifiée. L'ouragan ne devrait pas balayer violemment Haïti. En revanche, Cuba pourrait être touchée durement dans les heures qui viennent. Obama-McCain, le duel peut officiellement commencer avec la Maison Blanche en ligne de mire. Premier débat télévisé entre les deux candidats, ce sera pour le 26 septembre. En attendant, c'est le round d'observations. La nuit dernière, John McCain a accepté l'investiture républicaine. Il a, dans la foulée, prononcé un discours exercice difficile pour cet orateur réputé ennuyeux. Dominique Dussain. C'est à deux mois, jour pour jour, des élections présidentielles que John McCain a accepté officiellement hier soir d'être le candidat républicain à la Maison Blanche. Beaucoup moins à l'aise sur une scène ou à la télévision que son adversaire, Barack Obama, John McCain s'est cependant montré volontaire hier soir. Laissez-moi vous enlever tout doute, mes amis, nous allons gagner ces élections. Pas une seule fois, John McCain a cité le nom de l'actuel président George Bush, pourtant lui aussi républicain. Le locataire de la Maison Blanche est tellement impopulaire qu'il vaut mieux ne pas se placer dans sa lignée. Dès lors, John McCain prône, comme Obama, le changement. Laissez-moi donner un avertissement à Washington, à ceux qui sont usés, dépensiers, ceux qui ne font rien, ceux qui pensent, moi d'abord et le pays après, le changement arrive. Après 50 minutes de discours, John McCain a appelé sur scène celle qui deviendra vice-présidente des Etats-Unis en cas de victoire républicaine en novembre prochain. Le duo a été longuement passionné par les 20 000 sympathisants présents, mais c'est une majorité d'Américains que John McCain va maintenant devoir convaincre. Un dernier chiffre concernant cette campagne, 37 millions de téléspectateurs ont suivi le discours de Sarah Palin, la conistière de John McCain, contre 38 millions, à peine plus, donc, pour le discours du candidat démocrate Barack Obama. Dans les deux cas, c'est plus que pour la cérémonie d'ouverture des JO cet été. En Belgique, voici la vision flamande de la réforme de l'Etat, la version officielle, celle du gouvernement flamand. Une note présentée par son ministre président. Chris Peters parle d'une main tendue aux francophones. Le programme flamand ne comprend pas d'échéance stricte. L'agenda reste ouvert. En revanche, pas un mot sur Bruxelles et ses habitants. Annick Capel. Ils sont décontractés, souriants et confiants. Le gouvernement flamand a un plan. Il propose de faire table rase, de négocier sur une page blanche. Il tend la main aux francophones. Nous espérons que c'est possible d'instaurer, de commencer un dialogue entre les deux communautés. Et nous avons décidé que pour le gouvernement flamand, nous sommes prêts de commencer ce dialogue. Qui participera à ce dialogue ? Les francophones décideront qu'ils en verront. Sur les Bruxellois, le gouvernement flamand ne se prononce pas. Quant à l'agenda, il est ouvert, dit Chris Peters. On verra quels thèmes sont mis sur la table. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le gouvernement flamand ne lâche pas ses bonnes vieilles revendications. Pas question par exemple d'élargir Bruxelles. Nous avons un accord gouvernemental qui est très clair. Pour nous, c'est notre Bible. Et pour moi, c'est évident que les autres partenaires ont aussi une Bible. On ne va pas mettre la pression, dit encore le gouvernement flamand. Pas de date butoir, pas d'occasion, mais tout de même des résultats concrets pour les élections de 2009. On veut voir du concret dans le dialogue, mais on n'a pas dit par exemple qu'il faut absolument, avant telle ou telle date, voter telle ou telle loi ou paquet. De quoi satisfaire l'appétit de la NVA ? Pas de commentaire. Apparemment, oui. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun cadre, on n'avait rien. Aujourd'hui, nous avons conclu des accords, nous avons formulé des objectifs. Et nous le faisons au nom de la collectivité du gouvernement flamand. Mais pour réussir, ajoute la NVA, il faut que les francophones acceptent de saisir la main qui leur est tendue. Ce qui est beaucoup moins sûr, d'ailleurs les réactions n'ont pas tardé. Les partenaires francophones de la majorité, libéraux, socialistes et humanistes, n'apprécient que modérément ce plan flamand pour la réforme de l'État. Dans certains cas, c'est même le moins qu'on puisse dire. Réaction. Je trouve que c'est vraiment une démarche enfantine qui n'a aucun sens. C'est tellement facile, on va devant le gouvernement flamand, on se bande les muscles et on dit on va aller à la négociation en réclamant tout. Ça n'a aucun sens, c'est pas ça qu'on lui demande. C'est évidemment de construire avec les francophones des solutions. Pour l'instant, j'ai vu ce que le cartel et ce que M. Peter souhaitaient. Je crois que c'est un peu illusoire de vouloir rappeler toute une série d'exigences. Il faut aller à des négociations sans tabou, mais de part et d'autre. Et donc j'espère que petit à petit, on va se rendre compte que c'est ça la bonne méthode. Donc nous irons l'expliquer aux médiateurs. On oublie un peu vite, je crois aujourd'hui, que trois médiateurs doivent faire un rapport au roi. C'est là que ça se passera. Eux, c'est le gouvernement flamand qui va désigner les différentes personnes. Ils ont redit leur revendication flamande que l'on connaît depuis longtemps. Il n'y a rien de neuf. Nous, en tout cas les francophones, les quatre présidents de partis, nous allons nous rencontrer dans les jours qui viennent. Établir aussi comment nous-mêmes, nous allons composer notre délégation. Et chez nous, on représentera par exemple tous les niveaux de pouvoir. Jean-Claude Van Coenberg compte bien porter plainte contre la police. C'est la réplique de l'ex-homme fort de Charleroi. Il réagit à la sortie hier d'un rapport de police parlant de complaisance dans l'enquête sur les dossiers carolaux. Jean-Claude Van Coenberg va même jusqu'à défendre la juge d'instruction en charge de l'enquête. Gorien Delpature. Ce document confidentiel est la vedette médiatique des dernières heures. Comme un autre document qu'il mentionne, une lettre de l'homme d'affaires Robert Wagner demandant à Jean-Claude Van Coenberg un remboursement de 17 000 euros pour un voyage aux Maldives et laissé sur place par la juge d'instruction lors de perquisition. Van Co s'en est expliqué cet après-midi devant la presse. Ce voyage a bien eu lieu en mars 2003, mais n'a rien d'anormal. Nous l'avons fait ensemble en 2003, j'ai payé ma part. Je suis en train de rechercher la preuve de ce paiement, mais comme on remonte à 2002 ou à 2003, j'ai dû demander à ma banque ce que j'ai faillé, tous les relevés banquiers de cette période-là pour pouvoir démontrer ma bonne foi. Vous avez eu un contact avec M. Wagner pour vérifier ? Oui, et donc lui-même cherche de son côté, mais il est persuadé que chacun a payé sa part. Selon vous, il n'y a rien de suspect, pas de corruption d'un homme d'affaires pour un homme politique là-derrière ? Écoutez, on est en 2003, loin avant les affaires, et je pense que c'est tout à fait clean. Ce que Van Co ne trouve pas clean, par contre, c'est le rapport confidentiel en lui-même qui semble faire croire qu'il est protégé, et il se voit comme le suspect public numéro 1 pour une bonne partie de la justice de Charleroi. Son avocat va plus loin, la publication du rapport dans la presse est un acte politique. Il y a peut-être un mobile final, comme on l'a vu à travers d'autres dossiers, c'est essayer d'épingler finalement M. Van Coenberg, autour de qui on tourne depuis très longtemps, sans qu'il y ait jamais le moindre inculpation, et finalement, pratiquement jamais aucun interrogatoire dans aucun des dossiers qui sont en passe de se clôturer. Van Co réclame une copie du rapport confidentiel, et se réserve le droit de porter plainte pour violation du secret de l'instruction, tout comme Robert Wagner. De manière systématique, quand les choses vont mal, qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu, des documents confidentiels arrivent entre les mains d'un journaliste qu'il publie, et ça fait des bombes. Alors tout ça peut avoir des dommages collatéraux essentiels pour tous les gens qui sont mis en cause, sans jamais être jugés, sans jamais avoir accès à leur dossier, sans jamais avoir la copie de leurs auditions. Alors à un moment, il faut que ça s'arrête. Ce rapport et ce voyage aux Maldives n'ont pas fini d'agiter le monde judiciaire. La reprise ce vendredi matin du procès à Brans et consorts au palais de justice de Liège. Hier, l'audience avait été interrompue à cause d'un problème de procédure. Aujourd'hui, le procureur fédéral a entamé la lecture du bon acte d'accusation, les 153 pages, qui avaient bien été signifiés aux accusés il y a deux mois. L'accusation a rappelé l'origine de ce dossier. Une attaque à main armée d'un fourgon s'était en janvier 1998 sur l'autoroute Bruxelles-Liège. Deux convoyeurs avaient été tués dans cette attaque. Et cette fois, ce procès pour grand banditisme a bel et bien commencé. À la barre seront notamment appelés les experts en criminalistique, un métier qu'on connaît bien au travers des séries télé, mais un métier qui, dans la réalité, n'attire pas les foules. L'Institut de criminalistique, de nombreux postes sont libres. Visite guidée avec Pascal Bollekens. Bienvenue chez les experts made in Belgium. Pas d'ordinateur high-tech, ni d'expert armé, comme dans la série télé. Ici, on mène l'enquête en laboratoire. Nous sommes en balistique, il faut faire parler cette arme de poing trouvée sur les lieux d'un crime. Le numéro de série est maquillé, qu'importe. On va tirer pour comparer les signatures de balles. Histoire de confirmer que c'est bien l'arme du crime, l'enquête ici est scientifique. Disons que le métier d'expert en balistique, ça va de la descente sur les lieux, pour autant que le magistrat nous requiert pour cette activité, jusqu'à la comparution en tribunal correctionnel au cours d'assises, comme le procès à Branc, tellement. Un procès où la génétique a peut-être aidé la justice. Nous voici dans le sein des saints la Banque Nationale d'ADN, en compagnie d'autres experts. Nous avons à l'heure actuelle 30 000 profils génétiques qui sont enregistrés au niveau des banques de données ADN. Nous traitons environ 6 000 dossiers par année. Les profils génétiques enregistrés sont comparés grâce à un logiciel, ce qui permet d'identifier des criminels. On l'aura compris, il y a du pain sur la planche pour nos experts, apparemment passionnés par leur job. Il y a toujours le sentiment de servir à quelque chose, de pouvoir faire avancer, progresser la justice, ce qui est quand même, quelque part, motivant. Et pourtant, la quête de la vérité ne semble pas faire recette. Experts belges cherchent collègues désespérément. 11 postes restent vacants. Cet expert en textile qui travaille ici depuis 14 ans n'en revient pas. Récemment, j'ai fait une ouverture de poste pour un expert en fibré textile. On a eu deux candidats. Il y en a un qu'on a classé inapte, qui n'avait pas les compétences requises. L'autre a été classé. Et en final, on lui a proposé la place et elle l'a refusé. Mais il faut dire que la barre est située assez haut. Alors, avis aux chimistes, physiciens, biologistes ou encore ingénieurs. A vous signaler cette baisse des produits pétroliers, reflet de la chute du brut sur les marchés internationaux. Concrètement, à la pompe, moins 3 centimes au litre environ, dès ce samedi pour l'essence. Baisse également du mazout de chauffage, moins 3 centimes le litre pour toutes les commandes. L'environnement avec l'ouverture de la première boîte de nuit se revendiquant écologique. Ce club de Rotterdam s'appelle Watt. Pour les lumières, l'énergie vient en partie de vous. En tout cas, si vous vous démenez sur la piste, car les mouvements des danseurs sont récupérés pour générer un peu de courant. Quant à l'eau des glaçons, de la vaisselle et des toilettes, elle est récupérée via une citerne d'eau de pluie. De quoi faire des économies. 30% en moins sur l'électricité, 50% en moins sur l'eau. La page sportive à présent avec les adieux réussis de Kim Guevart au Memorial Van Damme ce vendredi soir. La Belge a remporté le 100 mètres en 11 secondes et 25 centimes. Une course serrée. Elle a clôturé ainsi une carrière riche de 5 records de Belgique, notamment sur 100 mètres et d'une médaille olympique conquise cet été. Une carrière chaleureusement applaudie en fin de soirée dans l'émotion, comme vous le voyez. Très belle course aussi sur le 100 mètres masculin. Un combat de titan entre les deux Jamaïcains, Usain Bolt et Asafa Powell. Malgré un départ un peu difficile, Usain Bolt a confirmé son statut de champion olympique, battant Powell sur le fil. 9,77 et 9,85 pour les deux Jamaïcains qui ont littéralement survolé la course. Tia Elobot a terminé en troisième place du concours de la hauteur avec un saut à 2 mètres. Elle s'appelle La Princesse, c'est une araignée géante, 20 mètres de long, 15 mètres de haut et 35 tonnes. Elle est, rassurez-vous, mécanique, construite par une compagnie théâtrale pour animer les rues. Elle a exploré aujourd'hui la ville de Liverpool. Il faut 12 personnes pour diriger l'engin. Venu faire en fait la pub de la ville désireuse d'être capitale européenne de la culture en 2008. Voilà, fin de ces informations. Merci de votre attention et très beau début du week-end. A tous, au revoir et merci. Terrible. Oui, madame. Oui, mais moi, je veux...